Hello ! Toujours Cathy, toujours sur l'EI Messagerie, un petit tutoriel ici pour ceux qui utilisent leur boîte mail sur Gmail sur laquelle je vais me connecter tout de suite. Je clique donc sur Connection ici, puisque je l'ai mis en raccourci et je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre une signature automatique lorsque vous écrivez un message. Donc, je suis Peter Pan et je vais donc indiquer mon mot de passe pour accéder à ma boîte mail afin de vous montrer un petit peu comment on met une signature automatique sur Gmail. Et je me connecte. Voilà ma boîte mail Gmail. Voilà. Donc ça, c'est le message que je viens de recevoir. Le but ici est de vous montrer, avant, si vous cliquez sur Nouveau message ici pour commencer, vous voyez bien que vous n'avez pas de signature en bas. Je ferme ceci. Donc, avant d'écrire un message, je vais cliquer sur Paramètres, Paramètres ici, et je vais indiquer que je veux tout en bas. Ici, je fais glisser ma souris, ou je peux utiliser les flèches ici, tout en bas. Alors, il y a d'autres choses. Vous pouvez bien évidemment regarder un petit peu plus en détail. Et ici, vous avez signature. Donc, le but est de mettre ici la signature que vous souhaitez. Personnellement, je vais mettre Cathy. Bien évidemment, avec la touche Entrée, vous pouvez mettre votre fonction, votre adresse, votre numéro de téléphone, ce que vous souhaitez mettre dans votre signature lorsque c'est professionnel. Votre signature, si je sélectionne le Cathy, je peux évidemment mettre la police de caractère normal, grande, très grande, je vais mettre grande, du gras, de la couleur, etc. Voilà pour ma signature automatique. Je descends tout en bas avec ma roulette de la souris. Je vais rendre tout le reste un petit peu plus tard. Et il est important d'enregistrer les modifications, puisque vous avez mis une signature automatique. Ainsi, lorsque vous écrivez un nouveau message, on voit tout de suite la signature qui s'est insérée tout en bas de la zone de texte. Dans A, donc, je vais envoyer un message. Je vais envoyer un message à Bibi Fricotin que j'ai dans mes contacts. Je vous montrerai ça plus tard. En copie conforme, puisqu'on a déjà vu ça, je vous montre. On va mettre Robin et moi, que j'ai dans mes contacts. Je vous montrerai ça aussi, comme on fait pour mettre mes contacts. Et en copie conforme, invisible, ce qui n'est pas obligatoire, mais évidemment, c'est juste pour éviter. Je vais mettre moi-même en Peter. Je me mets en copie invisible. Évidemment, la copie invisible est plutôt très peu utilisée, mais c'est possible de le refaire. Et je vous montrerai plus tard. Dans Objet, évidemment, je vais mettre, parce qu'il concerne notre sujet, on va mettre Signature Auto. Et ici, je vais vous montrer comment mettre une signature automatique sur votre boîte mail. Et ici, vous n'avez pas besoin de signer, puisqu'elle est mise automatiquement. Et vous envoyez votre message. Voilà comment mettre une signature automatique sur votre boîte Gmail. A bientôt, je vais me déconnecter. Et à plus tard pour d'autres tutoriels sur cette boîte-là. Et à plus tard pour d'autres tutoriels sur cette boîte-là.